Aller sur la Lune grâce au lancement d'un concours, c'est ce que Spaceil a voulu rendre concret il y a quelques années. Vous trouvez ça fou qu'une entreprise sortie de nulle part veuille aller sur un satellite naturel ? Spaceil a fait bien plus, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Spaceil est une entreprise israélienne créée en 2011 pour relever principalement le concours lancé par Google, Google Lunaris Prize. Ce concours referait près de 20 millions de dollars à la première société privée qui faisait atterrir un vaisseau spatial robotique sur la Lune. Malheureusement, ce concours a été annulé car selon les organisateurs de celui-ci, aucune équipe ne serait en mesure de faire une tentative de lancement pour atteindre la Lune avant la date limite du 31 mars 2018. Le concours en lui-même était une idée en or car il a pu créer des entreprises privées motivées par l'objectif, comme en Inde, en Hongrie, en Malaisie ou encore en Israël, et donc pouvoir potentiellement rendre l'espace un petit peu plus abordable. Les impacts ont donc été énormes car la JAXA, l'agence spatiale japonaise ou encore la NASA se sont associées au projet. 300 millions de dollars ont été investis par les entreprises ou encore 260 nouveaux emplois ont été créés par les équipes finalistes. Mais malgré l'annulation du prix et donc du concours, l'entreprise israélienne a quand même voulu continuer l'aventure en développant leur propre atterrisseur lunaire du nom de Berchit. Selon cette société, si elle a continué de développer cet alénisseur, c'est parce qu'elle garde à l'esprit son engagement majeur, inspiré les jeunes générations à explorer l'astronomie et la technologie, à rêver grand et à suivre leurs rêves. Ainsi, Space Hill a su développer Berchit, ayant une masse de 585 kg et en portant plusieurs charges utiles, dont un magnétomètre et plusieurs caméras. C'est sous la coiffe d'une Falcon 9 de chez SpaceX que Berchit quitte la surface terrestre, le 22 février 2019. Un long voyage s'en suit alors pendant plus d'un mois, et Berchit nous transmet des selfies un peu à la manière de Curiosity pendant ce long trajet. Nous sommes donc début avril 2019 et la lune israélienne rentre dans la sphère d'influence de la lune, ce qui lui permet de se mettre en orbite autour de l'astre le 4 avril 2019. Mais cet exploit fait de Space Hill la première entreprise privée à s'insérer en orbite lunaire, et fait de l'Israël le 7ème pays à atteindre notre satellite naturel. Le 11 avril 2019, Berchit a commencé la procédure d'atterrissage comme prévu, mais durant la manœuvre, un dysfonctionnement est survenu, provoquant une série de problèmes, ce qui a eu comme conséquence l'arrêt du moteur, et un annulissage totalement pas maîtrisé, sachant que le contact avec la sonde était perdu. Berchit s'est donc écrasé sur le sol lunaire. Néanmoins, la manœuvre a été retransmise en direct partout dans le monde, et selon Space Hill, leur réussite a été applaudie dans le monde entier, aussi bien par les experts du voyage facial que par le grand public. Donc malgré cet échec, Berchit a su nous faire rêver, et je pense que c'est la plus belle réussite de cette mission. C'est après cette déception que l'entreprise semble considérer l'objectif lunaire comme trop simple, alors qu'il n'a toujours pas été réalisé d'ailleurs. C'est dans un communiqué de presse que la firme a écrit « Une tentative pour refaire un voyage vers la Lune n'est pas un challenge suffisant ». Peut-être qu'un Berchit 2 pourra accomplir l'exploit d'atterrir sur la Lune, et qui sait, peut-être dans plusieurs années, sur la planète rouge. Berchit 2, tu viens de dire ? Oui, oui, peut-être un jour, si Space Hill compte le faire, bien sûr. Eh bien, Space Hill a bien évidemment trouvé le courage de retenter une nouvelle aventure. En effet, le 9 décembre 2020, l'entreprise annonçait sur leurs réseaux sociaux un projet qui a fait beaucoup réagir, puisqu'on était dans l'attente d'une seconde mission depuis plusieurs mois. Nous sommes fiers d'annoncer que Berchit 2 va se diriger vers la Lune dans le premier semestre de 2024. Voilà, que dire de plus, cette mission sera bien plus poussée que la précédente, avec le déploiement de deux atterrisseurs lunaires, et un orbiteur qui restera en orbite lunaire durant plusieurs années. Space Hill est le type d'entreprise qui est née du jour au lendemain, et qui travaille d'arrache-pied pour représenter l'Israël dans l'espace, et pourquoi pas un jour intact sur la Lune. En tout cas, ça on l'espère, et pour le savoir, rendez-vous en 2024. Et voilà, c'est déjà terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, et si tu n'es toujours pas abonné, tu peux évidemment t'abonner, on rush les milliers abonnés, donc s'il te plaît, tu peux aussi mettre un pouce bleu, et mettre un commentaire, bien évidemment. Pour nous on se retrouve toujours, mercredi prochain, à 18h, ça ne change pas, c'était la ref, allez à plus. Sous-titrage ST' 501